... Profitons les amis tant qu'on peut encore faire des placements de produits Parce que bientôt avec l'article 13, ça, ça n'existera plus Voilà les amis, aujourd'hui j'avais une petite histoire à vous raconter Alors je vais vous la raconter Jadis, les amis, un petit garçon du nom de Tristan Venait de naître dans une petite ville Ou plutôt une grande ville on va dire, de France Cette ville n'était rien d'autre que Metz Ce petit enfant, à la naissance, a eu quelques problèmes de santé Notamment des jaunisses, plein de trucs comme ça Et du coup, pour soigner toutes ces maladies, a dû se faire transfuser Oui tu sais transfuser c'est quand on te met un petit cathéter là Une espèce de petite prise de sang Où on te met tout simplement du sang, on t'injecte du sang dans ton corps Parce que t'en as plus assez Cela faisait 3 semaines qu'il était né et il avait déjà eu plusieurs perfusions On venait à présent de lui retirer sa dernière perfusion Et on lui avait laissé un bandage autour de la main Le bandage était vraiment très très gros Et entouré toute la toute petite main du tout petit Tristan Qui est toujours aussi petit aujourd'hui Devait à présent être retiré Mais l'infirmière qui devait s'occuper de le retirer Je ne citerai pas son nom Galérait un petit peu à le retirer à la main Elle essayait comme ça à le gratter Tu vois c'est un petit peu comme sur tes emballages Où t'as ton étiquette T'essaies de la gratter et t'arraches Il y en a encore T'arraches, t'arraches, t'arrives pas Et finalement tu finis par tout péter Et bah là, il s'est passé à peu près la même chose Cette infirmière n'a pas voulu batailler plus longtemps Et a décidé d'utiliser la manière forte Et a pris un énorme ciseau Le ciseau faisait trois fois la taille De la main du petit Tristan Pourtant, elle s'est quand même dit Ça va aller plus vite On va couper le bandage avec le ciseau Alors qu'est-ce qu'elle a fait ? Elle a pris la main du petit Tristan comme ça Et elle a pris le ciseau Qui faisait trois fois la taille de la main du petit Tristan Et qu'a-t-elle fait ? C'est très simple Elle a coupé d'un coup sec Mais à ce moment-là Le petit Tristan s'est mis à pleurer Beaucoup pleurer C'était trop inhabituel pour elle Elle s'est dit Mais qu'est-ce qu'il se passe ? Et là, elle se mit à regarder la main du petit Tristan Et elle vit plein de sang partout Et puis elle enleva le bandage Qui était à présent coupé Et constata un petit morceau de doigt Qu'elle venait de couper L'infirmière s'empressa d'appeler les parents du petit Tristan Qui étaient fous de rage en apprenant la nouvelle Ils venaient à peine de laisser leur enfant Et cet enfant allait déjà avoir un handicap physique Toute sa vie Beaucoup d'opérations furent tentées Pour recoller le petit morceau de doigt Mais rien n'a marché Le doigt était à présent défiguré Et ne voulait plus rien entendre La cause était donc perdue On ne pouvait plus recoudre le doigt On se demandait même si l'ongle repousserait Les parents de Tristan allèrent donc en justice Avec l'hôpital et l'infirmière Il fallait donc maintenant Avoir une petite somme d'argent Pour plus tard faire de la chirurgie esthétique En effet, cela était une erreur professionnelle Et donc, il devait y avoir un virement d'argent Effectué sur le compte de ce petit Tristan Mais on n'entrera pas dans les détails Parce que vous n'avez pas d'autre chose à savoir là-dessus La somme a donc été versée Et 16 ans plus tard, cet enfant est en train de parler actuellement avec vous En effet les amis, cet enfant, c'est moi En effet les amis, comme beaucoup de personnes sur mes vidéos l'ont remarqué Ou alors ne l'ont pas remarqué du tout Ou alors sont venus me montrer avec des screens Oh mec, t'es un mutant Et je leur ai dit Mais bien sûr, t'es congé Bref les amis, je suis là aujourd'hui pour vous montrer quelque chose Que depuis tant d'années J'essaie de cacher au maximum Pour pas grand chose en fait En effet les amis, je suis là aujourd'hui pour vous montrer mon doigt Mince, ça va pas faire la mise au pour un temps Je recommence Mon doigt Pourquoi ça marche pas ? Mon doigt Ah mince, c'est vrai, il n'y a pas de mise au point automatique Donc les amis, je suis là pour vous montrer mon doigt Voilà, là, c'est lui Voilà, il est comme ça, il est... Ouais, ouais En effet les amis, comme vous avez pu le voir Mon doigt, ben, il ressemble pas trop à l'autre Regarde, quand tu les mets à côté Oulala, ils sont différents, un petit peu Les amis, toute l'histoire que je vous ai raconté avant est la mienne Tout ce que j'ai dit, c'est vraiment passé Mon doigt a vraiment été coupé par une infirmière Voilà, je... Je sais pas si je dois la remercier ou lui cracher dessus Je peux lui cracher dessus parce que bon, j'ai un doigt qui ressemble à un gland Mais en échange, c'est vrai que j'ai eu une somme d'argent Qui me permet aujourd'hui d'acheter mon nouveau PC Et donc de pouvoir m'épanouir dans ma passion qui est YouTube Donc voilà les amis, le mystère s'éclaircit un petit peu Pour toutes les personnes qui ont pris des screens En voyant des fois quand je passais ma main comme ça Ils disaient Oh regarde, ton doigt il est bizarre et tout Il te manque une phalange et tout Il ne manque pas une phalange parce que en fait j'ai bien un ongle et tout C'est juste qu'il pousse pas vraiment Donc en soit, il manque une phalange Mais il manque une phalange en taille Parce que j'ai encore l'ongle C'est pas comme si la phalange avait été complètement coupée Il est tout petit, il est tout petit les rikiki Bref les amis, du coup on part sur des macros de mon doigt Ça n'a totalement aucun sens Quel YouTubeur a dit On part sur des macros de mon doigt dans toute sa carrière YouTube Je crois que je suis le seul à le faire Mais bref les amis, du coup on part en macro sur mon doigt C'est pas un produit qu'on va avoir Je veux juste montrer mon doigt Comme ça, voilà Un truc que je cachais tout le temps Et bah maintenant, il va être à la vue de tous Bref les amis, voilà ça c'est mon doigt Du coup il est comme ça Il ressemble, regardez, par rapport à l'autre C'est genre un peu différent Genre celui-là tu vois, il est un petit peu gros Comme ça, un petit peu plus gros ici Plus épais mais on a quand même un ongle Genre un petit ongle ici comme ça Et genre l'autre il est censé être tout droit Tu vois, bah celui-là il est un petit peu recourbé Bref, il est... C'est un petit doigt obèse Je l'appelle l'obèse Parce que bon Il est un petit peu gros quoi Là t'as la frite et là t'as l'obèse Mais bon je l'aime bien Il est tout mignon Et puis voilà Ça me reflète mes amis Bref les amis Tout ça pour vous dire aussi que dans la vie Il y a des hauts et des bas Peut-être que des fois il y a des choses Qui vont se passer très mal Mais dites-vous que c'est toujours pour un bien Aujourd'hui ce petit doigt Il a beau peut-être être un peu moche Un peu rondouillé Il fait partie de moi Et si on me proposait de ravoir Le même doigt que celui-là A la main droite Tout simplement je dirais non Parce que ça me semblerait trop bizarre Je me suis habitué Et maintenant il fait partie de moi C'est ma petite marque de fabrique On va dire, voilà Bref je ne l'échangerai contre rien au monde Bref les amis Aussi petite précision Ça sert à rien de demander dans les commentaires T'as gagné combien ? Je ne répondrai pas à cette question Bref les amis j'espère que cette petite vidéo vous aura plu Je ne suis absolument pas en partenariat avec Paquito Mais bon Voilà j'ai juste fait ça parce que J'avais soif N'hésitez pas les amis à me dire dans les commentaires Si vous aussi il vous arrive des trucs comme ça Si vous aussi il vous manque des choses Je sais pas Une oreille Un cheveu Un doigt de pied N'importe quoi Dites-moi tout ça dans les commentaires Je serais quand même ravi d'entendre des petites histoires Ça pourrait me soutenir Bref les gens n'hésitez pas non plus à l'achat un maximum De petits doigts bleus Ça me ferait vraiment plaisir pour le soutenir dans sa cause Bref les amis sur ce je vous souhaite de passer une excellente journée à l'exemple Bonne soirée si elle est pendant quel moment vous me regardez C'était Scandover C'était Scandover C'était Scandover C'était Scandover